Avant d'évoquer les différents pigments rouges, je précise juste que la peinture est une pratique artistique qui consiste à couvrir plus ou moins une surface de couleur et que ces couleurs utilisées proviennent donc des pigments naturels végétaux comme les fleurs par exemple, mais aussi des pigments comme les ocres, le charbon, le dioxyde de manganèse grisâtre, très durs à obtenir, d'où vient d'ailleurs l'expression broyée du noir. Actuellement, les couleurs proviennent surtout des pigments de synthèse obtenus en chimie minérale. Il faut ensuite ajouter au pigment un liant ou médium, par exemple du sang, du lait, de la farine ou des oeufs ou de l'huile de lin à la fin du 15e pour plus de brillance, de transparence et pour arriver à faire des glacis. Ces glacis donnent une luminosité particulièrement remarquable. Puis, dans le courant du 20e, on obtient des liants vinyliques et acryliques. Le rouge, on dit d'elle que c'est la couleur par excellence, celle qui s'impose. Ce serait aussi celle qui a le plus de nuances, de tonalités et celle qui évoque le plus de connotations. J'adore ce petit texte de l'affiche numéro 49 de Joël Hubu de 1998 qui écrivait en rouge sur fond blanc contre toutes les idées reçues et préjugées du genre « Le rouge, c'est la blessure, le danger, l'interdiction, le carton rouge, Staline… » Eh bien, je réponds que c'est aussi la cerise sur le gâteau, le nez du clown, le rouge à lèvres, le Père Noël ou la grenadine. Andy Goldswarcy, célèbre plasticien du Landart, m'a aussi fait prendre conscience que nous sommes rouges à l'intérieur. Un élément de plus qui fait que même inconsciemment, le rouge nous touche au plus haut point. L'histoire du rouge est très éclectique. Sacrifice, sang du Christ, violence, couleur de Mars, dieu de la guerre, courage, énergie, interdiction, révolution, danger, amour. La teinte rouge provient d'oxyde de fer. L'ocre a fourni les premiers rouges. Puis les grecs anciens fabriquèrent le « minium » qui a donné le terme français de « miniature » pour les lettres des illustrations anciennes. Teinte chaude, vive et flamboyante, appréciée aussi par les Romains, mais très toxique jusqu'à l'apparition du vermillon et à la fin du XIXe siècle du cadmium plus sûr, plus stable. Le rouge gomme lac, qui provient d'une chenille, appelée aussi rouge de lac ou lac indienne, peu résistant à la lumière, mais encore utilisé comme vernis et pour enrober les bonbons et les comprimer. Rouge de kermesse, nom d'un insecte qui vit sur les chaînes kermesse, même racine que carmin et cramoisi, rouge vif et foncé. Rouge sang de dragon, tiré d'un arbre nommé dragonier de l'île de Socotra. Le sang de dragon fut employé comme colorant sur l'or pour lui donner un aspect rougeâtre et il fut aussi utilisé par Stradivarius pour teinter ses violons, ainsi que par les ébénistes pour colorer leurs lacs. Rouge vermillon, extraction très dangereuse. Au XVIe siècle en Espagne, grand risque d'intoxication avec du sulfure de mercure qui permet d'obtenir ce rouge intense, flamboyant. Rouge lac de garance, issu des racines de la plante Rubia tintorum, cultivée en Inde depuis plus de 3000 ans, puis dans toute l'Europe. Le rouge garance servait à teindre les étoffes, le cuir et à colorer les encres pour l'écriture. Les racines bouillies à différentes températures et fermentations donnent un large éventail de roses, de rouges et de cramoisi. La garance est encore utilisée pour teindre des tapis et textiles perçants traditionnels. Le carmin ou rouge de cochonille, c'est un rouge écarlate vénéré par les Incas et les Aztèques. C'est le colorant le plus rouge que la nature n'ait jamais offert. C'est la femelle qui sécrète un acide carminique pour éloigner ses prédateurs. Mais pour fabriquer 100 grammes de ce colorant, il faut environ 14 000 insectes. Au XVIe siècle, le carmin accéda au troisième rang des importations du Nouveau Monde, après l'or et l'argent. Encore aujourd'hui, la cochonille est la seule culture d'Amérique latine dont le prix concurrence celui de la cocaïne. Fin XIXe, les teintures synthétiques prennent le dessus, mais il y a maintenant un regain d'intérêt de ce colorant naturel pour l'alimentaire et la cosmétique. En conclusion, le rouge est une couleur fascinante, énergisante, associée à la passion. Elle s'impose comme une couleur forte, qui a une très large gamme de tonalités, du vermillon clair au carmin, mais qui reste en général d'une valeur assez foncée, comparée par exemple au jaune dont je vais parler d'ici peu. Sous-titrage Société Radio-Canada